Donc bonjour, bonjour à tous, bon matin, bienvenue à cette présentation. Donc, David Cloutier, je suis avec la BDC, la Banque de développement du Canada. Donc, la BDC est connue pour le financement, mais on fait aussi, on est une des plus grandes boîtes de services conseils dédiées aux entrepreneurs au Canada. Et on fait plusieurs choses en lien avec la cybersécurité, la gestion des données de vie privée et ainsi de suite, et beaucoup d'autres choses. Si vous voulez en discuter, allez-vous voir à notre stand. Je suis accompagné aujourd'hui d'un de nos partenaires de chez BCS, Benoît Tremblay. Je vais le laisser se présenter dans un instant. Mais juste avant, peut-être vous parler un peu du sujet d'aujourd'hui. On parle beaucoup depuis plusieurs années d'un manque de main-d'oeuvre. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis en place par des gouvernements pour nous aider. Encore dernièrement des annonces au niveau de l'automatisation, travailler à la numérisation, donc travailler beaucoup plus le côté numérique des entreprises, d'investir au niveau technologique. Depuis maintenant deux ans, le mot IA est rendu un hot topic. Tout le monde parle de l'adoption IA. Alors maintenant, on peut commencer à voir beaucoup d'entreprises qui ont travaillé à l'automatisation et à l'intégration de nouveaux outils au niveau numérique. Et maintenant, l'IA entre dans le jeu. Et ça amène beaucoup de défis aux entreprises qui, des fois, sont un peu cachées. Cachées parce qu'on voit le bon côté des choses, des fois un peu moins le côté plus risqué. Et c'est de ça qu'on veut vous parler aussi aujourd'hui. Alors, j'invite Benoît, notre expert de service. Moi, je ne suis là que pour parler. Bonjour à tous. Merci à tous d'être présents ce matin. Donc, Benoît Tremblay, je suis gestionnaire de crise en cybersécurité. Donc, les gens, des fois, me demandent ça fait quoi ça en hiver? Ça sauve des entreprises. Du moins, ça essaye. OK? Et quand je dis ça essaye, c'est une statistique que je n'ai pas peur de dire parce que j'ai besoin que les entrepreneurs soient conscients que malheureusement, en raison de problèmes de cybersécurité, on ferme les entreprises au Canada. OK? Depuis le 1er janvier 2020, dans mon entreprise, on a fermé 13. On a tout fait pour les sauver. Vous devez comprendre ça. Mais à un moment donné, il arrive des enjeux où l'entreprise ne survivra pas. Et souvent, ça arrive dans une période de 6 à 18 mois suivant l'incident. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Parfait. Donc, forcément, en étant gestionnaire de crise, je vous dirais, je vois un petit peu tout et n'importe quoi. Et dans les deux dernières années, évidemment, l'automatisation et l'IA ont commencé à faire partie de ces problèmes. Donc, aujourd'hui, je vais forcément, il y a une présentation, vous allez voir, on va parler de définition et tout ça. Mais je vais vous amener de mon côté, du côté obscur que j'aime dire, pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de vivre, pour que vous puissiez, si vous êtes dans la gestion TI ou la gestion de la sécurité, vous assurer que ça n'arrive pas à vos clients. Et si vous êtes propriétaire d'entreprise, d'aller challenger les bonnes personnes pour ne pas que ça vous arrive. Bon, un petit peu de définition. Quand on parle d'automatisation, beaucoup de gens sont, justement, hier, à notre espace conseil, ils nous disaient, ah, mais tu parles de robots. Pas nécessairement le robot, le truc qu'on voit dans les conceptions de voitures, ce genre de choses-là. On parle aussi d'instaurer des robots à l'intérieur d'entreprises pour améliorer l'automatisation. Mais ça peut être des robots qu'on va appeler numériques. Donc, c'est-à-dire des applications ou des processus que vous allez mettre en place qui vont utiliser des outils qui vont automatiser certaines tâches. Ça, on va se l'avouer, je suis entrepreneur, c'est un outil aujourd'hui qu'on a tous de besoins. C'est se mettre la tête dans le sable, penser ou dire, non, non, pas besoin de ça. Depuis le COVID, on s'entend pour dire, je ne sais pas s'il y a eu un enlèvement d'extraterrestres, mais il n'y en a plus de ressources. Et dans mon secteur d'activité, il n'y en avait déjà pas avant. Il y en a encore moins aujourd'hui. Donc, on a beau dire, oui, mais l'immigration, puis aller chercher des experts à l'extérieur, on est en communication constante avec les États-Unis et l'Europe. Eux autres aussi, ils manquent de ressources. OK? Donc, forcément, l'automatisation et l'AI devient une solution alléchante pour les entrepreneurs pour accélérer le processus et leur croissance. Ça y est. Déjà mort. Un, deux. Oui. Donc, peut-être que tu parlais de robots numériques, mais peux-tu donner des exemples un peu plus d'autres types de… Je suis persuadé que tout le monde ici le sait, c'est peut-être un peu pas, mais je veux juste m'assurer d'autres types d'IoT ou de systèmes qui peuvent être intégrés dans l'automatisation qui vont être à risque outre que penser juste numérique. Exact. Et aussi, qui vont être à risque, mais qui peuvent causer le risque. OK? On oublie, par exemple, des trucs à la con comme les systèmes de caméras. Il fait un époque qu'on servait de la caméra pour vérifier si quelqu'un entrait dans votre édifice. Aujourd'hui, on installe des caméras dans certaines chaînes de production pour faire de l'analyse X-ray, par exemple. OK? Ces systèmes-là, souvent, sont installés par des fabricants qui sont assez gros, OK, qu'on n'aimera pas aujourd'hui. Ils viennent installer ce genre de matériel-là. Et c'est un investissement pour les entreprises qui va durer peut-être 5, 10, 15, 20 ans. Le problème, c'est qu'en TI régulière, un PC, au bout de 5 ans, vous faites quoi? Vous le prenez ou vous l'envoyez au resclage. OK? Le problème de ce genre de systèmes-là, qui vont soit des systèmes X-ray, des systèmes SCADA, des systèmes qui vont manipuler soit de l'information entre la machinerie et les serveurs, les machines CNC, les fameuses imprimantes à métal qu'on entend souvent parler, OK? Ces investissements-là, pour l'entrepreneur, doivent être là pour 20, 25, des fois 30 ans. Le problème, c'est que les fabricants ne suivent pas sur la technologie embarquée de ça. Et à un moment donné, les départements TI viennent vous voir en disant « Là, j'ai un problème. J'ai un vieux Windows XP qui roule sur une machine CNC. » Et là, l'entrepreneur va dire « Je m'en fous. On ne jette pas ça. Ça a coûté un demi-million. Ça fait 10 ans qu'elle a. Puis j'ai un autre 10 ans à faire avec. » Mais le contrat de service est arrêté. Et là, on doit faire une certaine contingence autour de ça. OK? Donc, ça répond… Oui. Puis j'aime donner l'exemple d'un client avec qui j'ai parlé dernièrement, mais des serrures de portes. Des serrures de portes, aujourd'hui, sont toutes très souvent connectées. J'ai vu un hôtel qui s'est fait malheureusement voler parce qu'ils ont réussi à trouver une faille dans le système de gestion des portes. Ils sont rentrés dans l'hôtel et ont volé les choses d'un bord et de l'autre ici au Canada. Donc, c'est quand même… même si ce n'est pas une chaîne de production, d'automatisation, ça reste du IoT. Il faut penser qu'il y a plusieurs aspects à ça et ne pas s'arrêter à certains petits points. Si c'est connecté, c'est à regarder. Ça amène à parler du sujet. Beaucoup, là, j'entends beaucoup parler actuellement. Puis il y a même des sessions qui étaient offertes ici. OT, OK? Operational Technology. Souvent, on dit « Ah bien, c'est un mariage forcé avec les TI jusqu'à un certain point. » OK? Il y a des ingénieurs d'un côté qui connaissent la machinerie. Il y a des gens de TI de l'autre côté qui sont qualifiés au niveau réseau. C'est un travail d'équipe plus qu'un mariage forcé. OK? Et il faut arrêter de penser. Je vous dis tout de suite, il y a des gens qui disent « Ah, ma machine CNC ne marche pas. C'est connecté au réseau. Ça, c'est le gars de TI. » Oulala. OK? Déjà, un, ce n'est pas son métier. Et vous allez vous exposer à un autre risque. C'est que même en essayant de vous aider, il peut aggraver la situation. Bon, on parlait des principaux… je vous ai donné quelques exemples, les principaux risques par rapport à ça. Donc, les attaques basées sur l'IA. J'en parlais hier dans une présentation uniquement là-dessus. Aujourd'hui, malheureusement, ce que je vais constater, c'est que non seulement l'IA va nous servir au niveau de la sécurité, donc ceux qui sont dans le milieu de la cyber-sécurité, des outils comme l'IDR connectés à des socs, ça fonctionne maintenant beaucoup avec de l'IA. Par contre, bien évidemment, c'est un outil que les pirates informatiques utilisent. Et on fait un top 7, nous, chez nous, des outils utilisés par les pirates informatiques qu'on présente à chaque année. Et l'IA, je vous dirais, est rentré dans le top 7 et pas par la porte d'en arrière. Ils se sont classés en troisième position de cette année. OK? Sur le terrain, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attaques perpétrées par l'IA. OK? Ou qui va utiliser des outils que vous, vous avez intégrés qui sont aussi de l'IA. OK? Des trucs à la con, comme par exemple, des planificateurs de cédule, de calendrier. OK? On a eu des trucs à la con comme des gens à l'intérieur faire du sabotage, avoir accès à l'outil et changer les rendez-vous du haut management. Vous allez me dire, ah, c'est pas si grave que ça. Ça dépend de l'entreprise, puis ça dépend aussi de la prestance que vous voulez apporter lorsque vous rencontrez un client, puis vous êtes pas là. Deuxième point et fausse décision automatisée, c'est qu'en fait, on va utiliser beaucoup l'IA pour obtenir de l'information. OK? On est capable avec ça de faire de la recherche dans de la donnée non structurée pour définir ce que c'est. Je vais vous donner un exemple. Une donnée structurée, on va trouver ça dans une base de données. Donc, prénom, numéro de téléphone, adresse courriel, un peu comme un fichier Excel. OK? La donnée non structurée, ça va être par exemple de chercher l'information de David dans le SharePoint de la BDC au travers de PDF. OK? Tu trouveras pas grand-chose. On nous reconnaissait même pas quand on est arrivés. Donc, l'IA est capable de faire ce genre de recherche-là. Mais lorsqu'elle est, on va dire, attaquée de l'extérieur ou infectée de l'extérieur ou qu'à l'intérieur de l'entreprise, quelqu'un va faire du sabotage sur cette IA, bien, elle va sortir des fausses informations. Et là, le management va prendre des décisions basées sur de fausses informations. Et vous avez sûrement entendu parler de ce concept-là parce qu'actuellement, on le vit beaucoup avec les élections américaines. OK? Nous autres, là, je vous dirais, on l'a dans en face, les élections américaines, les problématiques liées aux fake news générées par IA. OK? Bien, imaginez ça à plus petite échelle, mais dans une PME. Ça prend pas grand-chose pour faire dérailler un état financier. Oui? J'allais dire, mis à part financier, on peut parler aussi au niveau de la production d'une entreprise. Il va y avoir des entreprises qui vont produire trop en grosse quantité quelque chose qui n'a pas besoin ou perdre complètement le fil sur leur cycle de production ou même utiliser des produits qu'ils n'auraient pas dû. On peut penser à des industries métrochimiques où on va avoir des problématiques où éventuellement l'automatisation et l'IA vont amener une décision qui peut avoir des conséquences majeures. Ça m'amène à vous parler, tu sais, de la dépendance parce que l'exemple que David est en train de parler. Il y a une grosse partie qui est dans la gestion humaine. Le risque est beaucoup dans l'humain par rapport à l'IA aussi. Et on a constaté, j'ai dû intervenir il n'y a pas très longtemps, dans une entreprise pétrolière de l'Est de Montréal, qu'on nommera pas, mais pour être franc, il n'y en a pas 12, qui ont eu un problème où ils ont fait beaucoup d'automatisation. Il y a un IA maintenant qui gère un peu le système derrière selon le niveau de pression. Donc, je rentrerai pas dans le détail de la pétrochimie, mais il y a un grand contrôle entre les entrées et sorties d'eau, entrées et sorties de fuel, la gestion des déchets, le flaring, donc tout ça. Et mal géré lors de l'implantation, on s'est rendu compte que les gens à la réception avaient accès au système de valve qui lui est connecté à l'IA. Et par erreur, la réceptionniste qui voulait fermer son écran, elle cliquait sur des boutons qui s'appelaient « Fermer ». Elle fermait à moitié des valves dans le shop en arrière. On était à 20 minutes d'une explosion. Ça peut aller vite comme ça, des problématiques. Là, c'est un cas extrême que je vous parle. Je vis pas ça à tous les jours parce que sinon, je dormirais pas gros. Mais c'est le genre de cas qui marque les esprits. Je m'en sers lors de présentation. On parle beaucoup de l'impact sur l'emploi. Ça serait se mettre la tête dans le sable. Il y a des gens qui se disent « Ah, l'AI va remplacer des gens. On va perdre des jobs de façon massive. » Je reviens au contexte où on est en mode de rechercher des ressources. Mais je pense que c'est une question d'éducation. Et là, celle-ci, ça va être une opinion professionnelle que je vais vous donner. Si vous avez l'occasion de devenir un mastermind de votre business en y ajoutant l'IA, vous allez vous démarquer dans le futur. On vit un changement majeur par rapport au TI, par rapport à la production. Et quand on parle d'impact sur l'emploi, en fait, il vaut mieux l'embrasser dans un certain sens, même si on est peut-être contre. Parce que je vais être très franc avec vous. Vous prenez l'histoire de l'humanité. On n'a jamais été capable de reculer lors d'avancées comme celle-ci. Je peux vous donner l'exemple de dire « On va désinventer la roue. On va désinventer le papier. On va désinventer l'impression. » OK? La religion était contre ça, l'impression, quand c'est arrivé. Et pourtant, dans les années 50 et 60, on en a rempli des bureaux d'archives. Les enjeux sur la confidentialité, bon, je vais vous donner des exemples. Ça va bien décrire ce qu'on est en train de voir là. Et ils font frisson dans le dos. Et certains d'entre eux, vous en avez sûrement entendu parler dans les médias. Premier exemple que je vais vous donner par rapport à ça, c'est qu'implanter l'IA, il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est facile. Et les entreprises qui ont développé les solutions, ils ont rendu ça facile aussi. C'est facile à embrasser. OK? La problématique de ça, et je vais vous donner un cas très précis, on a été appelé en gestion de crise parce qu'une entreprise, un vendredi, a dit « On va rentrer Copilot dans la place. » Durant la fin de semaine, l'équipe technique a connecté Copilot en faisant « Next, next, next » dans Microsoft 365. Et lundi matin, ils ont annoncé aux employés « Guys, vous avez accès à Copilot, une intelligence artificielle sans nécessairement avoir fait de formation. » À 8h32, le responsable du département de mécanique s'est connecté sur son ordinateur et il a demandé fiches de paye de tous ses managers et il les a obtenus. Ça va aller bien, ça, dans les prochaines négociations salariales. T'espères qu'un syndicat ne mette pas la main là-dessus. OK. Selon toi, au niveau de la vie privée, l'utilisation de l'IA, tu as fait un peu mention, là. Ce serait quoi une bonne pratique humaine face à cette gestion-là? L'implantation de l'IA, puis c'est quelque chose, là, c'est juste pour vous informer, la BDC, on a des experts là-dedans. Quand je parle, c'est clair, 90 % de l'effort dans l'implantation d'une IA se passe en amont, se passe avec l'humain et le processus. OK? Donc, le truc, là, de mettre la technologie à « on », c'est ça qui va causer toutes les problématiques de gouvernance. C'est Samsung qu'il y avait quelqu'un qui avait fait réviser le code source, puis Samsung ou une société coréenne, je ne me souviens plus laquelle, puis c'était rendu public à un certain moment. Exact. L'entreprise a décidé, vous ne touchez plus à ce genre de choses-là, donc, oui. Exact. Donc, ne pas avoir les bons processus, les bons contrôles, ça peut être complexe. Et ça marche dans les deux sens. Là, on est en train de vous donner un cas où un employé a accès de l'information qui n'aurait pas été supposé avoir. Mais il y a l'autre cas aussi, on a vécu, des employés pressés d'obtenir IA. L'entreprise attend, on a un processus à mettre en place. L'employé part de son côté, s'ouvre un compte sur ChatGPT personnel, prend les données financières de l'entreprise, met ça dans ChatGPT pour obtenir de l'information sur les prochains états financiers. Lui, il vient de sauver huit heures d'ouvrage et le lendemain matin, je démontre à l'administration en allant sur ChatGPT, voici vos états financiers qui sont à la solde tous. OK? Parce que oui, il y a un concept, puis si vous parlez avec des gens d'implantation, ils vont vous l'expliquer. Il y a un concept privé, il y a un concept public, il y a une façon de faire la répartition d'informations, il y a une gouvernance à mettre. Donc, ça marche dans les deux sens aussi. Et là, dans ce cas-là, l'entreprise aux deux places, elle est perdante. OK? Mais du point de vue de l'employé aussi, pour lui, il ne le sait pas. Le problème, c'est que c'est un manque de connaissances. Donc, des séances d'informations sur ça mange quoi en hiver, l'IA, honnêtement, si vous n'avez pas commencé, faites-les. Même si vous n'êtes pas en train d'intégrer AI aujourd'hui, au moins ces gens-là vont prendre le temps de rentrer dans le détail de « OK, c'est un outil qui aide, mais attention de ne pas se mettre le doigt dans le tordeur, parce que là, tu peux embarquer toi personnellement et la business au complet. » Tu parlais, évidemment, en gestion de vie privée, il y a de la réglementation. Avant de tomber sur ce côté-là, au niveau des robots numériques, dans un processus, d'intégrer l'IA rapidement, ce serait quoi, tu vois, les plus grands risques au niveau décisionnel à intégrer, un, une automatisation décisionnelle, une automatisation de traitement de données en plus d'un IA pour aller vers le processus décisionnel. Ce serait quoi, selon toi, les plus gros risques qu'on voit derrière ça? Le premier que je vois actuellement, puis justement, j'en parlais avec des confrères à toi, dont Jean-Olivier, hier, le premier problème qu'on perçoit, bien qu'eux perçoivent, parce que moi, n'oubliez pas, je viens à la fin, quand ça a merdé. Mais ce que ces gens-là perçoivent actuellement, c'est que des fois, il y a un manque de connaissances à même l'entreprise de son propre processus actuel avant de le modifier. OK? Donc là, on part un projet en aillant déjà un gros angle mort. OK? Et aussi, il y a toute l'analyse de… beaucoup de gens, quand les entreprises grandissent, ne sont pas nécessairement au courant de toute la quantité d'informations qu'ils possèdent et comment est-ce qu'elle est storée. Et là, tout d'un coup, on met de l'AI là-dedans et là, on obtient des trucs un peu farfelus, de l'information qui sort, on n'obtient pas les bons chiffres. Donc, ça vient du fait qu'à l'origine, il y a un regard complet à faire sur le processus, comment l'entreprise fonctionne avant de dire « on va l'améliorer ». Et curieusement, là, je veux faire attention à ce que je veux dire, mais on se bute à de l'égo corporatif de gens dans l'administration qui vont dire « ben non, c'est ma business, j'ai fondé ça il y a 20 ans, je sais comment ça marche ». Il y a 20 ans, le cloud n'existait pas. Puis aujourd'hui, quand je leur demande, sont où tes données? Quelque part dans le nuage. Je ne suis même pas capable de me dire « c'est où le nuage ». Donc là, aujourd'hui, tu vas me dire que tu connais tes processus parfaitement et tu connais où sont tes données. Est-ce que tu vois aussi une des craintes, une des discussions qu'on voit souvent, c'est le « blind trust », excusez l'anglicisme envers l'IA. Est-ce que tu vois que la pensée critique sur le « output » de l'IA dans l'automatisation de tout processus devient de plus en plus perdue? C'est-à-dire que les gens ne pensent plus réellement à savoir est-ce que c'est la bonne réponse? On a deux situations par rapport à ça. Du côté personnel, on vit un peu ce que tu dis et justement, je vous parlais des élections tout à l'heure. On en a une belle preuve. À l'intérieur de l'entreprise, on constate par contre qu'il y a encore un certain niveau de « scepticism » autour de ça. Et là, on se rend compte que c'est plutôt l'inverse. Ce qui va se passer de façon régulière, c'est que l'IA va sortir un résultat, par exemple, lors de tests. Et là, les entrepreneurs vont dire « wow, ce n'est pas supposé de ça ». Donc là, c'est-tu ton processus qui ne marche pas? C'est-tu que depuis le début, tu ne fonctionnes pas avec les bonnes données? Ou l'IA est en train de te donner, excusez-moi expression, une pelletée de caca. Donc là, ça permet un petit peu, pour l'instant, parce que tout le monde le prend un petit peu de recul dans l'entreprise, en raison de plein de trucs qu'on entend à la télé et dans les médias, bien au moins, il y a encore cette validation-là. Et j'ai envie de dire, il faut qu'elle continue à jamais. Le « blind trust » d'un AI, c'est littéralement donner les clés de la business aux derniers employés qu'on n'a pas scannés. C'est pareil d'un point de vue gestion d'entreprise. Ça m'amène à dire, on parle de conformité la plupart du temps. Quand on se met à adopter des nouvelles façons de faire, des nouvelles technologies, des nouveaux principes, il y a aussi de la réglementation qui vient avec. Là, on pense à l'Europe où on a présentement le AI Act qui est rentré en place, l'initiative Nice 2, pour ceux qui connaissent, qui vient aussi toucher à ça. Le Canada qui est en train d'adopter, éventuellement, un AI Act. Excusez, c'est long avant qu'ils le fassent. On sait qu'il y a plusieurs choses qui arrivent bientôt. Comment tu vois ce qui se passe sur le marché avant que je pèse sur la prochaine slide? Et selon toi, ça va être quoi le plus grand défi dans le futur par rapport au AI, l'automatisation, tout ce qui vient autour de ça. Je pense que là, ce qu'on vit actuellement pour les PME qui doivent faire ce changement-là, parce que la grande corporation, ça fait un petit peu plus de temps à raison de moyens financiers qui sont à l'intérieur de l'IA, même si nécessairement la gouvernance n'a pas toujours suivi, je dirais. Actuellement, il va y avoir une déconnexion totale, si on fait rien concernant ça, entre l'usage de l'intelligence artificielle et le regard qu'on va avoir de sa conformité qui va se relier par exemple à l'application de la loi 25. Donc, la loi 25 vous oblige par exemple à énumérer les données que vous avez dans l'inventaire des actifs, le fameux document qui est un petit peu « bottleneck » de l'implantation de la loi 25. Quand vous déterminez des solutions liées à votre data, l'IA doit en faire partie. Il y a des questions qui doivent se poser par rapport à ça et ce sont les mêmes. Comment elles rentrent, qui a accès, qui les gèrent et comment elles sortent. Et ça, ça va être un défi. Ce serait quoi, selon toi, les bonnes pratiques à prendre pour gérer ça ? À court terme, déjà, tout ce qu'on parlait tout à l'heure, tu parlais de réglementation, c'est de ne pas se mettre la tête dans le sable par rapport à ça, c'est de la comprendre. Parce que là, on va pouvoir venir connecter le discours avec éventuellement l'automatisation ou l'AI. Mais il faut les comprendre, ces réglementations-là. Elles ne sont pas simples. Malheureusement, c'est des lois, donc ce n'est jamais très simple. Mais il faut bien les comprendre. Et la meilleure façon, je dirais, de s'assurer où on va venir connecter les deux, c'est de faire affaire avec un expert extérieur qui va venir vous challenger. Donc là, vous allez me dire, Ben, il met sa casquette de vendeur. Je suis obligé à un moment donné, mais en même temps, c'est que de l'intérieur, vous ne pouvez pas savoir ce que vous ne savez pas. Donc, l'expert de l'extérieur, lui, il envoie un paquet. Moi, je vois un paquet de drames, mais j'ai des gens qui font de l'implantation. Ils voient un paquet d'implantations. Ils voient ces risques-là. C'est une bonne affaire, à un moment donné, dans le cycle, surtout lorsque vous faites votre transformation numérique, de venir chercher quelqu'un qui va venir de l'extérieur, qui lui a l'habitude, puis qui va venir peser sur tous les points qui font mal. Et c'est là que tu peux trouver tes problématiques. – Dans les bonnes pratiques, bon, il existe plusieurs points potentiels, comme tu viens de les nommer. Il existe aussi maintenant les nouveaux cadres réglementaires. Selon toi, et ça m'amène un peu à retard sur les slides, excuse-moi, mais selon toi, là, on voit apparaître des nouveaux défis au niveau de cette gestion-là du AI et de l'automatisation. Là, cette année est sorti le ISO 42001. Parle-moi donc un peu de ce que tu vois par rapport à ça. – Bon, évidemment, et ça, on a trouvé ça bien de notre métier, parce que souvent, c'est en retard, ces certifications-là. Ça prend plus de temps que la technologie est arrivée. Cette fois-ci, pour l'IA, on est impressionné. Ça n'a pas pris beaucoup de temps que des organismes ont mis en place un niveau de certification. Bon, il y a en Europe, il y a le AI Act qui est sur la table de discussion. Au Canada, on est déjà en train, on parle de la C26, C27. C'est actuellement devant le Sénat. Puis une des raisons pourquoi ça bloque, c'est que le gouvernement voudrait ramener la loi en chambre pour ajouter la partie AI, qui est pour vous dire à quel point on veut tout de suite y penser. ISO 42001, il va y en avoir un autre que tu me parlais tout à l'heure, éventuellement, le 27 090, si je ne me trompe pas. Mais actuellement, l'ISO 42001 qui est sorti il y a quelques mois, c'est un cadre de travail, c'est une certification qui vous permet d'avoir un certain niveau de gouvernance par rapport à l'implantation de l'IA. Donc là, on va, je vous dirais, si vous connaissez un petit peu les ISO du type 9001, 14001, 27001 qui sont dans différents secteurs d'activité, le 27001 qui est en cybersécurité, ils ont pris le même cadre de travail pour aller du côté du 42 000, c'est-à-dire qu'ils veulent le cycle complet. À partir du moment où on doit faire une intégration, c'est le life cycle complet, jusqu'à la fin où on arrête son utilisation et entre ça, comment c'est entretenu, comment il rentre les données, qui a accès, qui le gère. Vous voyez, ça se répète pour la donnée qu'on voit du côté du 27001, ça se répète du côté de 42 0001. Une petite information intéressante, j'ai des confrères en Europe qui me disaient, bon, lorsqu'il arrive ce genre de certification-là, il y a beaucoup de compagnies d'assurance, OK, qui vont s'attacher à ce genre de certification-là en disant, écoute, c'est trop complexe pour nous le milieu de la cyber, c'est trop complexe pour nous le milieu de l'IA, on n'a pas les experts qu'il faut. Donc, on va se fier à un expert extérieur qui va venir stamper, qui va venir certifier chez vous 27 000 et 42 000, par exemple, et là, on va t'assurer. Et ça, je vous le dis en parlant à l'extérieur de 42 000, si ça ne vous est pas arrivé encore du côté cyber, vos assurances cyber, ça va de plus en plus arriver, OK? Ils vont vous demander d'être conformes à la loi 25, à ISO, ce genre de choses-là. On va le voir apparaître aussi pour l'IA. J'ai même appris encore cette semaine des clients, nous, avec un ISO 27001 qui a fait descendre leurs coûts d'assurance en gestion de risque. Oui. Alors maintenant, on vient de passer, de demander d'avoir du MFA ou avoir certains requis techniques pour être assurés à devenir, avoir littéralement une conformité et poussé vers des nouveaux types de conformité en sécurité et gestion de risque. Le ISO 42001 est une gestion de risque. Donc, tout est basé sur un risk assessment, mais sur le life cycle, sur la durée de vie complète et le management d'un système AI. Tout à l'heure, on parlait, je veux juste revenir, on parlait, tu sais, le… bon, j'aime bien donner aux gens qui viennent à des conférences un outil ou du moins un premier step. Puis, vous l'avez vu dans la slide précédente, quand je vous disais, tu sais, un expert, un expert, oui, mais l'expert, soyez… faites sûr que sa première étape, ça va être de faire un audit chez vous. Ça va être de comprendre votre modèle d'affaires, comprendre les données que vous utilisez, OK, pour être capable de vous donner des recommandations par rapport à ça. On fait la même chose en cyber. Les gens d'IA font la même chose aussi pour comprendre qu'est-ce qu'ils vont intégrer, à quel moment et pourquoi. Donc, la première étape, demain, là, je vous dirais, puis si vous avez rencontré des confrères qui parlent purement en cyber-sécurité, et hier, je faisais une session de sensibilisation, la première étape, si vous sortez d'ici, vous dites, j'ai des doutes, j'ai un point d'interrogation dans le visage par rapport à ça, je ne suis pas certain que je connais toute l'information que j'utilise. L'audit, fameux gap assessment, analyse des corps, c'est tous des synonymes, là, cette affaire-là. Ça va vous permettre d'obtenir une vision complète de ce qui se passe dans l'entreprise, autant d'un point de vue humain, OK? Il ne faut pas juste qu'on vous dise, bien, tu as des données de carte de crédit. Non, non, OK? Il faut aller plus large, là. C'est quoi les politiques d'usage que vous avez? Est-ce qu'elles ont été renouvelées? Est-ce que votre staff est au courant de ce que vous avez le droit d'utiliser ou pas dans l'entreprise, OK? Ça va loin, ce genre d'outil-là. Donc, c'est ce qu'on va recommander comme étant la première étape. On a de la pression en bas de l'escalier, là. On a le signe. On a le signe. On est bon. On est dedans. On est dedans. Écoute, vas-y avec la conclusion. Bon. On a peut-être parlé un petit peu, beaucoup négativement, de l'automatisation puis de l'IA. Le but, c'est de la sensibilisation, ici, OK? Je viens avec de l'information du terrain pour des opérations qui ont raté, pour des gens qui ont fait des erreurs ou qui ont manqué à leur devoir, OK? Ma conclusion par rapport à ça, même nous, chez nous, on est en train de l'implanter. Je sais que vous faites pareil, OK? Tout le monde est en train de le faire. Tout ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que c'est un outil, pour être très transparent, qui est merveilleux, qui aide notre quotidien, mais de façon phénoménale, qui nous permet d'avoir une bien meilleure visibilité sur des périodes de temps beaucoup plus grandes, OK? Ça, c'est vraiment lié à la cybersécurité. On obtient des données beaucoup plus rapidement. Il n'y a pas un humain dans un centre de sécurité qui est aujourd'hui capable de combattre un IA en termes de lecture de logs, par exemple, quand on rentre dans le détail de ce qui se passe dans une machine. Et là, je vous parle de mon côté, mais si je parle clientèle, j'ai eu l'occasion de travailler avec la BAT. La BAT, on est en train d'automatiser avec des IA beaucoup de leur machinerie. Ça sauve du temps de production, ça sauve du temps de nettoyage. Je suis dans le Naval, beaucoup avec Naval Québec, même chose. Ils veulent être capables d'entretenir les navires au lieu de les mettre en cale sèche. Ils veulent être capables de le faire en mer. Et l'automatisation et l'IA les aident beaucoup au niveau technique par rapport à ça. Donc, c'est un outil super puissant et on doit s'y adapter si on n'est pas en train déjà de le faire. Mais moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est attention, OK? Il y a des étapes et n'allez pas trop vite dans ces étapes-là, dans le truc facile de dire « yeah, next, next ». Et là, le lendemain matin, vos propriétés intellectuelles sont sur ChatGPT disponibles pour tout le monde. Merci beaucoup, Benoît. Merci à tous. Merci à tous. Si vous avez des questions, venez nous voir, il n'y a pas de problème. Oui, oui, on est juste au bout.